Une nouvelle amnistie sur les pénalités et les retards de paiement des cotisations sociales a pris effet mardi pour une durée d'un an. La CNSS invite les entreprises à solder les créances qui remontent pour certaines à la période antérieure à 1996. Ce dispositif a reçu l'aval du ministère des Finances. Nous avons joint par téléphone Abdelatif Mortaki, le directeur du pôle entreprise à la CNSS, qui nous explique son fonctionnement. Effectivement, vient rentrer en vigueur une décision conjointe du ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et du ministre de l'Économie et des Finances, qui va porter sur des remises sur des majorations de retards et des frais de recouvrement concernant les créances dues par la CNSS aux entreprises. Cette décision est fait à partir d'avant-hier. La durée de validité de cette amnistie va porter sur une année. De quoi s'agit-il ? Il s'agit effectivement d'offrir l'opportunité aux entreprises de s'acquitter de leurs créances, tout en ayant la facilité ou l'opportunité d'effacer totalement les pénétries de retard et les frais de recouvrement. Les périodes qui sont concernées, c'est pour toutes les créances relatives aux années 2005 et antérieures. Alors, l'amnistie, il peut être de 100%. Ça va de 100% jusqu'à 10% en fonction des périodes, mais aussi en fonction de la facilité de paiement qu'il choisit. Alors, si l'entreprise choisit de payer comptant, l'abattement va être total sur les pénalités. Donc, si l'entreprise paye la totalité du principal, l'abattement sera de 100%. Alors, nous avons fait une distinction entre les périodes. Il y a les périodes 1996 et antérieures. L'entreprise a la possibilité de payer la totalité et avoir la remise totale. Mais aussi, il y a les périodes 1997 jusqu'à 2005. L'entreprise a encore une fois la possibilité de payer soit totalement, soit par des facilités de paiement. Les facilités de paiement, ça varie entre 3 mois et 18 mois. Et en fonction du choix de l'entreprise, il y a un abattement qui correspond.